et salut à toutes et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté de la 1.9 qui permet de faire des textures qui se cassent par rapport à la durabilité de l'objet donc je vais vous montrer moi je l'ai fait avec l'iron sword avec l'épée en fer alors c'est une vidéo qui va durer assez longtemps donc je pense que j'ai faire plusieurs parties la partie faire la texture et la partie faire le texte les modèles voilà donc pour ce faire il va vous falloir attend je veux déjà vous montrer comment ça fait donc vous voyez là elle n'est pas cassé là un petit peu cassé là elle a 50% cassé donc elle est bientôt morte enfin non là elle est vraiment bientôt morte et à la fin dans le dernier coup la voilà comme ça presque là je donne un coup elle se casse donc je trouvais que c'était assez bien aussi vous pouvez en fait vous pouvez faire toutes les façons genre mais après c'est un peu trop long parce que si vous voulez faire sans affichage ça va mettre super longtemps mais après ça donnera un résultat fou mais voilà c'est comme vous voulez moi j'ai fait que quatre trucs donc j'ai fait 25% cassé 50% cassé 75% cassé 99% cassé voilà donc pour cela d'abord on va quitter le jeu mince on va le relancer pour cela il va vous faire il va vous falloir les textures donc marde désolé voilà non c'est pas ça voilà c'est ça donc ça on va pas faire donc moi aujourd'hui je vais vous présenter je vais le faire avec la diamond sword l'épée en diamant donc pour faire ça d'abord il va vous falloir toutes les textures donc moi la texture normale voyez elle n'est pas cassé la deuxième texture pour un petit peu cassé la troisième texture pour 50% cassé la quatrième texture pour beaucoup cassé 75% et la dernière 99% alors pour faire cela il va falloir un ressource pack normal enfin avec un peu tous les dossiers et beaucoup de textures enfin toutes les textures même comme c'est ce que comme vous voulez faire donc on va commencer bah par d'abord on va ouvrir photoshop alors vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel mais c'est juste photoshop je le maîtrise assez bien donc ça va attendez je le cherche voilà photoshop oui alors je reviens juste voir un truc et je reviens tout de suite alors nous voilà alors en fait je regardais juste si ça enregistrait bien le son donc vous faites ouvrir vous allez prendre votre texture donc en l'occurrence c'est la diamond sword voilà on va zoomer tac donc là est normal donc là on va faire la texture un petit peu cassé donc on prend le pinceau on fait euh une sorte de biome enfin de truc voilà voilà donc ça on va l'enregistrer pour le web et les périphériques on met en png 8 ou png 24 je sais pas ce que c'est la différence donc je sais rien désolé moi je mets en png 8 enregistrer vous recherchez euh votre truc vous cliquez et vous mettez diamond sword 1 pour le premier truc voilà donc ça c'est quand elle est 75% cassé maintenant on va faire 50% donc voilà on va dire que c'est bon on va peut-être rajouter un petit truc là voilà fichier enregistrer pour le web et les périphériques enregistrer vous cliquez sur diamond sword 1 pour avoir le nom et vous mettez diamond sword 2 enregistrer maintenant on va faire 75% cassé donc euh là c'est euh c'est presque cassé donc on va voilà et pour rendre un peu le truc un peu plus joli on va faire comme si non on va prendre ici on va faire comme si euh on va faire comme si euh c'était usé voilà euh après on va prendre un petit peu de de truc on va faire comme ça tac tac je mets un petit peu de feuillage voilà voilà attendez ctrl z voilà comme ça ça fait comme si il était un tout petit peu moisi vous voyez et c'est là on enregistre marge ah je crois que j'ai fait une bêtise attendez on va voir ah mince euh bon en fait sans faire exprès j'ai enregistré alors attendez comment j'ai fait ouais c'est bon je donc diamond sword 3 donc faites attention de pas faire comme j'ai fait parce que là en fait j'ai enregistré sur celui normal donc euh là elle est cassée tout le temps donc voilà on va maintenant on fait 99 cassés donc ça veut dire que directement quand euh je vais taper elle va se casser donc là on on va carrément démembrer la démembrer l'épée donc moi je vous conseille d'utiliser ça alors vous voyez pour que ça rende encore plus réaliste vous prenez les euh les cassements que vous avez fait et vous faites des trous comme ça tac 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 et ça c'est un peu trop quand même voilà comme ça euh on va rajouter euh attendez je mets du noir euh qu'est-ce qu'on pourrait faire on va rajouter une petite caisse sur là euh ouais voilà on va en fait on va dire ici donc je sélectionne tac voilà voilà on va on va juste reprendre la couleur euh d'ici et utiliser un peu le pinceau pour que ça fasse comme si il veut pas il veut pas il veut pas passer par dessus ah oui mince ctrl gel ctrl d euh reprend le pinceau bah comme ça vous voyez ça assombrit et ça permet de de faire comme si c'était euh un bord et voilà c'est chier enregistrer pour le web et les périphériques enregistrer j'ai juste le diamant vous avez pas besoin de le chercher mais moi je préfère comme ça je suis là je suis sûr de ce que je fais voilà voilà troisième on change on marque 4 enregistrer donc voilà maintenant vous avez toutes vos textures donc on peut fermer ça je vais juste reprendre la texture euh la première euh instance point 8 ressource pack mes ressources pack 7 tac désolé je vais un peu vite ça c'est normalement c'est pas dedans donc voilà c'est bon j'ai remis la bonne texture donc vous voyez maintenant on a voilà le joli tout bien beau l'un petit peu cassé le 50% cassé 75% cassé ça commence à devenir pas beau dégueulasse et tout et le dernier 99% là c'est pété là c'est y'a plus rien voilà donc maintenant que vous avez ça vous allez euh aller euh vous allez aller dans minecraft modèle item donc euh là c'est ce que j'ai fait pour euh pour euh pour euh pour l'iron sword pour euh l'épée en en iron donc je vais copier coller euh voilà y'a ça dedans donc ça je vous le mettrai dans dans la description donc je vais renommer diamond sword voilà donc quand vous allez arriver là dedans normalement vous allez que avoir euh vous allez avoir ça voilà voilà vous allez pas avoir euh tout ce qui est ici override et tout donc qu'est-ce que ça veut dire cette chose donc predicate ça va euh faire ça va tester euh si le le damage de la diamond sword 1 est égal à 0.25 donc c'est pas combien euh c'est pas à combien elle est mais combien elle a pris donc là elle a pris 0.25 donc quand elle a pris 0.25 on va dire qu'elle va utiliser le le modèle enfin la texture diamond sword 1 donc diamond sword 1 c'est euh diamond sword ah oui attendez désolé j'ai complètement oublié un truc donc bon c'est pas diamond sword 1 c'est euh l'item qu'on a fabriqué qui est un peu cassé donc on fait diamond sword 1 diamond sword 2 c'est celui qui est 50% cassé donc on va changer diamond sword 2 donc là en fait ça va prendre le modèle diamond sword 3 diamond sword 4 donc ces modèles on les a pas encore fait on va bientôt les faire diamond sword 4 donc ça je le mettrai dans le dans le dans la description donc vous aurez juste à faire copier-coller vous le mettrez dans votre euh euh diamond sword json voilà voilà donc modèle item diamond sword je vais enregistrer ça maintenant je vais prendre euh le normal donc euh moi j'ai j'ai dû j'ai dû en refaire donc euh voilà diamond sword j'ai enregistré donc normalement redommé vous allez copier-coller votre diamond sword 1 pas celui avec tout ça mais juste un normal comme ça où il y a juste ça et euh 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 en fait celui-là il va dire prendre le le modèle diamond sword 1 donc on va créer le modèle diamond sword 1 on le renommant diamond sword 1 on va l'ouvrir et dedans vous allez dire que la texture de ce modèle c'est diamond sword 1 voilà vous faites entrer vous faites enregistrer vous voyez que ici on a mis que quand c'est 50% cassé et ben c'est diamond sword 2 sauf qu'on l'a pas encore fait donc on va copier 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 coller on va on va aller dedans et on va dire que c'est diamond sword 2 2 c'est 50% cassé et ça on va le renommer diamond sword 2 comme ça ça va être celui-là après on refait la manip donc je le fais deux fois je vais faire vite 4 enregistrer renommé 4 et celle-là c'est 3 diamond sword 3 fichier enregistré on renomme renommé 3 alors là vous voyez que j'ai fait alors on va fermer ça je vous mettrai tout dans la description donc dans la description je vous mettrai ce texte et ce texte donc en fait qu'est-ce que ça va faire je vous leur explique une dernière fois ça va dire à 25% vous prenez le modèle diamond sword 1 et en fait diamond sword 1 la texture c'est diamond sword 1 dans les items dans la texture items donc on parle bien sûr de euh non de celle-là diamond sword 1 j'ai l'impression de dire que ça depuis le début et donc voilà donc là normalement si vous avez suivi comme je viens de faire ça devrait marcher donc on va aller sur minecraft alors c'est une nouveauté de l'1.9 donc euh si vous allez en 1.8 ça marchera pas voilà j'ai rechargé le pack de texture parce que des fois ça se update pas tout de suite j'ai enlevé la pluie donc on va faire spawner des mobs ça va mettre assez longtemps donc je vais faire une petite coupure et je vous reprends juste après quand j'aurai bien endommagé à tout de suite et nous revoilà donc comme vous pouvez le voir j'ai toutes les damage j'ai toutes les les diamond sword donc vous voyez pas cassé un petit peu cassé normal cassé moyen cassé beaucoup cassé donc vous voyez ça ça rend assez bien je trouve et cassé et donc là en fait là ça va se casser directement voilà donc en espérant que cette vidéo vous a plu et que vous me direz dans les commentaires si c'est trop difficile ce que j'ai dit j'essayerai de faire la vidéo beaucoup plus clairement parce que j'ai l'impression que ma vidéo a pas été très très claire et puis voilà bon bah je vous laisse vous amuser avec ça et voilà au revoir aujourd'hui vous remant ! ça doit venir ça va ça va à